bonjour à toutes et à tous aujourd'hui ce sera un petit tuto pour pouvoir faire cette petite réalisation pardon excusez moi donc je vais vous montrer les différentes choses que vous allez avoir besoin pour faire ceci donc là pour commencer vous faudra les daï alors pour une facilité de découpe ces deux daïs là sont séparés pour plusieurs découpes faudra les scotcher ensemble que ce soit toujours la même parce que cette réalisation là j'ai utilisé plusieurs bouts de papier plusieurs épaisseurs en fait de papier pour la faire et au final ça me fait 5 mm d'épaisseur donc j'ai l'équivalent de en découpe comme ça de la forme de base j'ai de avoir 12 feuilles donc c'est énorme je trouve et après que cette forme là j'en ai deux et après pour faire le j'ai une autre découpe de comme ça de la boule vraiment entière une seule découpe comme ça pour l'argenté pour l'extérieur vous allez aussi avoir besoin et des coups pour faire des flocons par exemple ici si vous voulez faire celui là ce que moi je vais vous faire un autre sera pas sur la reine des nerfs tout coups si je veux donc voilà j'ai ces trois petits flocons là qui ont servi à faire ça mais après principe est le même moi je vais différer de couleurs et de style c'est la reine des neiges deux petites filles les deux soeurs pardon pour une petite fille c'est et pour un petit garçon j'ai fait Olaf parce que je suis pas très riche en petites trucs de garçons donc j'ai fait ces deux trucs là et je vais partir sur une gorgeous pour faire la troisième alors sinon aussi en fond vous allez avoir besoin moi j'étais les blocs les blocs de ce style là je sais plus si c'est dans celui là que j'ai pris non je crois pas mais les blocs comme ça donc pour avoir un fond brillant ça doit être dans le sud du bleu le bleu je les passe sous la main s'il est là hop donc c'est celui là que j'ai pris donc les chutes voici les deux chutes énormément je pense qu'en trichant un petit peu je peux refaire dans cela les deux chutes des papiers pour les fonds donc pour là pour des faucons par exemple ici donc il vous faut du papier pailleté alors ça c'est du papier que moi j'ai acheté dans une boutique qu'on a dans par ici qui s'appelle de clos ménil donc je sais que c'est facebook on en parle mais c'est surtout on est dans la manche alors je sais pas si ça va si ça peut intéresser certaines personnes donc du papier pailleté après je sais que là il y en a un par exemple celui qui veut là dedans il y en a moi je l'ai pris ailleurs donc vous pouvez très bien prendre celui de d'action donc après les daï cut c'est pareil c'est des petits blocs actions alors c'est dans ce bloc là que j'ai eu donc j'ai pris dans la page de fin donc c'est de là ensuite j'ai mis des paillettes parier que moi j'ai eu à de clos ménil donc c'est ça c'est pas y être là je les adore d'ailleurs voyez il ne reste pas beaucoup et j'ai mis les petites c'est toi que j'ai trouvé à action en blanc on ne voit pas beaucoup mais il ya quelques petites étoiles donc celui-là je disais donc c'est que du papier et pour celui-là j'ai changé la technique donc je fais du papier et de la mousse donc de la mousse du bon je sais pas l'épaisseur vous voyez c'est pas très épais du coup il m'en faut 4 comme ça de cette épaisseur là et au final il me faudra que deux en papier comme ça je vais vous montrer façon j'ai fait les découpes donc je pense que c'est bon évidemment il fera de la colle donc j'ai fait les découpes à l'avance et aussi faudra que je vais pas faire l'avance par contre la tranche la tranche est voulu pailleter aussi pour faire les finitions au final ainsi il vous faudra un petit bout de ruban pour pouvoir l'accrocher donc le but est par exemple de l'accrocher la cette période de l'année dans le sapin mais aussi plus tard le reste de l'année ça ils peuvent les garder ce que ça fait peut faire noël mais ça peut voilà le thème de la reine des neiges c'est une boule à neige donc c'est pas forcément que pour noël donc je vais vous montrer l'autre qui va être fait les les parties je vais ramasser ça ah oui angélique de hanche scrap création a parlé de mon de mes calendriers de l'avant elle m'a dit que ce serait bien que je fasse un tuto donc j'ai voulu faire un tuto et disons que j'ai pas le recul nécessaire j'ai fait mes vidéos est impossible de me faire un montage correct du fait que n'ayant pas le recul vous n'avez pas les images entières et tout donc pour cette année c'est foutu parce que ben j'ai les calendriers je faisais c'était pour mes enfants donc là c'est fini on est le 30 novembre mais je vous ferai un tout un tuto sur ce calendrier de l'avant en forme de traîneau l'année prochaine pour l'année prochaine vous l'aurez donc pour celles que ça intéressera faudra penser à avoir du moins je prends du carton tout ce qui est carton d'emballage que je peux récupérer à droite à gauche moi c'est de la récup pour le faire après si vous voulez prendre du carte acheter du carton de la cartonnette il vous faut beaucoup de 2 mm afin de faire toutes les petites boîtes et les là les cases pour faire mettre les boîtes dedans après l'entourage si c'est du carton un peu plus épais c'est presque mieux mais c'est surtout du 2 mm pour que sinon plus le carton va être gros moins l'espace à l'intérieur des boîtes va être grand pour mettre les décorations donc si jamais vous faites comme moi vous voulez stocker du carton pour éviter d'en acheter et ben je vous préviens à l'avance qu'il vous faudra surtout beaucoup de 2 mm donc voilà alors pour le suivant donc il vous faut il vous en faudra quatre comme ça j'en ai que deux parce que j'ai déjà fait un premier rassemblage et donc il en faut deux comme ça il faut un entier comme ça et suis là pour le fond vous choisissez votre fond il vous faut une petite image quelque chose qui vous intéresse donc moi j'ai pris la gardieuse comme ça des étiquettes qu'on a que j'ai taillé que j'ai mis sur d'abord sur du papier épais et je l'ai coupé et j'ai mis à deux épaisseurs de la mousse pour faire ça pareil à deux épaisseurs que voyez c'est vraiment du c'est grossier mais après j'ai pu qu'à j'aurais pu qu'à coller donc le but est de d'assembler déjà une deuxième comme ça donc au final c'est parce que ça c'est plutôt vache pardon pas vachement mais c'est assez flexible ça peut ne pas regarder ça peut ne pas garder sa forme originale donc je préférais avoir un rond fixe pour pouvoir qu'il soit voilà que ça bouge pas que ça garde la même forme c'est pour juste regarder ça donc hop et hop faudra faire attention au quadrillage en dessous après vous pouvez faire le même principe avec des juste la forme de rond pour comme une boule de noël moi j'ai bien aimé j'ai acheté ça et puis j'aime bien le l'effet boule de nez le boule à neige donc et côté shaker or c'est pas un shaker qui fait du bruit mais c'est c'est plutôt pour l'esthétique là puis ça sera surtout pendu c'est pas fait pour être secré tout le temps donc alors là je m'asseoir pour travailler ça est plus facile au pardon alors déjà pour commencer je vais coller la mousse sur mon papier alors comme c'est de la mousse et j'ai retour aux épais mais il faut bien bien qu'il ya de la colle partout vraiment sur au moins sur le rond comme il faut afin que ça soit hermétique pour pas que les paillettes passe parce que j'ai vraiment mis des paillettes très fine j'ai pas mis des gros trucs ce que je voulais vraiment ce soit fin je voulais que ça fasse effet neige en plus là son principe sur celui que je vais faire là c'est pas de ça va pas être sur le thème un peu hiver ce que vous avez vous avez vu la grande je c'est sur un champignon donc je vais faire un autre principe je vais mettre des sans doute des paillettes dorées ah oui c'est ça que je vous ai pas dit il vous faudra des paillettes aussi donc les petits points de colle un peu partout afin de coller même le côté à jour et du la découpe désolé si je suis pas très précise dans les mots des fois je bafouille et puis comme je suis concentré sur ce que je fais pour éviter de faire des bêtises donc on vérifie bien par rapport aux côtés à jouer qu'on se trouve pas de sens et on dépose je dépose en général le bas en premier mois pour bien mettre en fait le quadrillé une fois qu'il est bien mis je sais que après le reste sera on va dire bien mais ça bouge un petit peu c'est pas fixe la mousse c'est pour ça que je voulais mettre un petit tour en papier en au milieu en fait pour solidifier un peu le rond ce qui a été fait mais surtout qu'en plus avec la mousse ça bouge je trouve que voilà ça peut vraiment se déformer donc c'est pour ça qu'il faut moi je trouve que c'est bien de mettre du papier donc oui du coup du fait de pas pouvoir mettre la vidéo excusez moi un chaud du coq à l'âne mais ne pas avoir mis pouvoir mettre la vidéo des calendriers de l'avant et que j'avais vraiment ça à faire en ce moment du coup ça fait une semaine ou dix jours qu'un jour j'ai rien mis rien posté je suis désolé pour l'instant je suis à 49 abonnés il semble aussi les 48 49 alors comme je mets rien je ne m'étonne pas les gens veulent pas continuer pas à suivre merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà, vous avez, excusez-moi, vous avez celui-là et mon autre, j'en ai fait quoi du coup ? Ah bah je l'ai mis avec les petits. Et voilà, c'est de là. Voilà, donc je vais commencer par coller le premier qui a été fait. Donc je vais le coller là-dessus. Et j'ai fait, donc pour aller avec ça, je me suis dit vu que c'est un peu, voilà, j'ai voulu mettre un thème un peu, voilà, là c'est un champignon, donc c'est de la verdure. J'ai découpé, alors à la base, c'est ce Dai là de chez Action. Je ne sais pas si vous allez le voir, voilà. Et je l'ai découpé de façon à avoir les feuilles qui dépassent de droite à gauche et j'ai vraiment découpé dans le rond qui restait de ça en fait. Le rond qui restait, j'ai découpé, j'ai mis vraiment mon Dai sur le rond. Hop, j'ai choisi, je dis hop, là ça va couper. C'est pour avoir après des feuillages qui vont, enfin je les mette avant elle, mais je vais mettre mes feuillages qui vont tomber ou sortir de, j'en ai un, je voudrais qu'il se l'aille par exemple derrière, qu'il dépasse un petit peu, parce que le fond, j'ai eu du mal à trouver une couleur de fond qui aille avec. J'ai fait dans ce que j'avais. Et je voudrais que ça, les ailes ressortent un petit peu avec le fond, j'ai pas que ça ne ressemble pas. Donc j'essaye de faire en sorte que les, comment dire, les feuilles que j'ai découpées puissent, alors là, c'est peut-être qu'il y en a trop, donc j'ai peut-être coupé un peu plus, je ne sais pas, ou mettre à la suite de ça. Voilà, sur le principe, je vais mettre des feuilles qui, comme si elles se tombaient autour, qui étaient dans la, voilà, des feuilles et j'ai derrière. Donc, on va commencer par coller ce fond là, ce fond là, pardon, au dos de ça. Ça, évidemment, je vous oublie de vous dire, il vous faut, alors ça, c'est une, la récup, hein, j'ai fait le rond avec la taille, qui sera collé en premier lieu, ici. Alors là, oui, celui-là, c'est du papier autocollant. Je suis désolée, je dois passer du coq à l'âne, bah du coq à l'âne, je saute sur plein de choses, mais bon. Donc celui-là, c'est du l'autocollant, donc que les argentés, c'était du normal. Donc, je vais remettre de la colle, évidemment, mais je vais coller d'abord là-dessus, avant de coller ça, bah celui-là, là, et entrer en fermera. Pour ça, je fais en deux parties. Donc, on commence par coller, je ne sais pas si je suis claire, la première partie au fond, parce qu'il faut que ce soit bien hermétique. Donc, comme tout à l'heure, on met bien de la colle tout autour, comme il faut, pour que ce soit étanche, que les paillettes ne puissent pas sortir. Merci. Voilà, donc je mets partout, et là, pareil, je le colle. Et du coup, cette épaisseur-là, de papier, de la mousse, l'ensemble de ce principe-là, fera 7 mm. Que l'autre, 12 feuilles de papier au final, bah, 12, juste des coupes comme ça au milieu, hein, 12, ça fait 5 mm d'épaisseur. Donc, il sera un peu plus épais si vous faites avec de la mousse. Après, vous pouvez faire avec du papier, moi, mon papier, ça doit être du 200, 210, 240, une connerie comme ça, c'est plus de 200. Il y a du plus de 200, et j'ai dit, j'en ai mis 12 pour faire 5 mm d'épaisseur. 5 mm, c'est très bien, par contre, il fait plus solide qu'on tape, je ne sais pas si vous entendez, parce que celui-là, il fait plus mou, plus vide. Voilà, ensuite, donc, ce que je disais tout à l'heure, j'ai envie de mettre ça comme ça. Voilà, donc, ici, et je voudrais bien que, ça se trouve, je vais devoir faire de la découpe. Ou partir comme ça, celui-là, comme ça. Voilà, on va voir les feuilles, mais pas trop de feuilles, au final, pas mal comme ça. On va faire ressortir l'ail quand même. Celui-là, hop. Donc, oui, je suis partie par rapport à, vous voyez, c'est jaune, orangé et rose violet. Donc, je suis partie sur ces deux couleurs-là. Ça, j'ai reporté, c'est une teinte qui va avec, c'est pas une journée du scintillant. Donc, je suis partie sur du doré, derrière, plutôt clair quand même, donc, il y a avec la robe, et là, je suis partie sur du rose. Alors, c'est du rose pailleté, j'avais que ce rose-là. J'avais pas plus... Sinon, j'avais violet, mais trop foncé. Ça aurait fait triste, je trouve, je pense. C'était pas un jeu, ça se rapprochait pas de ça. Donc, c'est pas mal comme ça. Donc, on partirait bien là-dessus. Donc, hop, on va essayer de remettre au même endroit. Donc là, par contre, il faut enlever le papier. Alors, vous voyez, le découpage était très, très fragile à cet endroit-là. Oh, non, de toute façon, j'ai plus de papier. Le papier est parti. Alors, hop, et je vais rajouter quand même un petit peu de Glossy Accent, parce que du fait que ça soit du... Du... En dessous, c'est lisse. Je sais que le Glossy Accent va bien coller. Donc, maintenant, délicatement, on essaie de mettre... Ça, on va le penser tout de suite. Voilà, on le colle bien, hop, au bord. Hop, voilà. Donc, je fais pareil de l'autre côté. J'enlève le papier qui offre au dos. C'est vrai que d'habitude, vous m'entendez pas beaucoup. Je vais commencer peut-être à prendre mes aises aussi. Mais en général, quand je récolle, vu que je suis dans la salle, la télé est allumée. Donc, je peux pas parler avec le bruit de fond, quoi. Ça fait trop de bruit. Alors, quand... Normalement, si tout va bien, à partir de janvier, je serai dans la pièce du fond, mais... Merci. 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 Est-ce que je rajoute celle-là? Est-ce que je rajoute ça? Je sais pas que ça fasse trop, mais... Juste l'aile-là, peut-être, comme ça, toute seule. Des petits ciseaux. Je trouve que ça fait vide. Bon, je suis pas quelqu'un qui aime bien charger les choses à la base. J'aime bien quand c'est épuré et simple. Mais vu, j'ai mis des trucs qu'on voit derrière. Comme s'il n'y est en... Alors, pas caractéristique en dessous, par contre. Il peut aussi tomber d'un arbre. Ah, c'est pas bien collé. Oh, il faut que ça tienne. Je vais l'enlever, elle, pour l'instant. Voilà. Ah, mon téléphone. Donc, aujourd'hui, c'est un peu calme. Si vous entendez un petit bruit de fond, un petit moteur, c'est la fontaine des chats. Bah oui, j'ai deux chats à la maison. Bon, voilà. Pour l'instant, moi, je trouve que là, ça me plaît bien. Ça me plaît très bien. Donc, le but, maintenant, quand je vais coller ma petite... J'aurais pu coller dès le début. Comme ça. Donc, on va... Comme ça, le temps que je fasse l'autre, tranquille. On va s'occuper de ça. Et là, on va la coller. Oh, j'ai pas mis le... Donc, j'en ai bien ma colle. J'en ai, mais il ne faut pas que ça dévente de trop, parce que sinon, ça bat sur du plastique. Mais, il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne, il faut que ça soit étanche. Donc, nous, le sapin, on va le faire que quand mon mari va rentrer. Quand il part, il part une semaine. Il est parti mercredi, il rentre mercredi prochain. Donc, c'est le premier jour de décembre, en fait, où mon mari est là, qu'on fait le sapin. On le fait tous ensemble. Mon mari installe le sapin. Le fixe, parce qu'avec les chats... On se rappelle, il y a 4 ans, de la première année, du premier Noël de notre premier chat. Elle est montée dans le sapin. Et le sapin a chu. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis de la colle partout, du coup. C'est pas grave. Évidemment, moi, prévoyante, j'ai mis toutes les belles décorations. Toutes les cas, je tenais, je les avais mis en hauteur. J'ai comme ça le chat, je n'ouvre pas avec. On a raté. Du coup, elles sont tombées de plus haut. Elles ont toutes cassé. C'est pas de la colle. Ah si, c'est de la colle. Oh là 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 là. J'ai mis de la colle de l'autre côté. Bon, vite. Je vais me dépêcher de le coller pour enlever la colle au plus vite. Sinon, au pire, j'ai mis de l'essayer dans le veille de l'essentielment. Hop. Donc, ouais. Là, c'est fait sur le principe du shaker. Des shakers card et tout ça. Mais là, c'est pas une carte. C'est juste que j'avais envie de faire un petit truc pour l'utiliser. Je suis partie là-dessus. J'avais envie d'utiliser mais... J'ai du beau. Je n'ai pas fait attention et je suis dans le bon sens. Je parle pour le côté à jouer. Je suis partie comme ça. Et j'étais dans le bon sens. Donc, on va laisser sécher. Et on va essayer d'enlever la colle. On va essayer de sécher les lèvres ici. Alors. Mon chiffon. J'espère que vous voyez ce que je fais. Est-ce que je ne fais pas attention où je suis ? Je suis désolée. C'est mon gros problème. Je n'ai pas l'habitude de travailler avec une caméra. J'enlève le plus possible pour essayer de... Ah ! Oh, ben d'accord. Je vais trop vite. Puis, je parle. D'habitude, je fais ça dans le calme. Je suis toute sale. Et je ne sais pas si je suis faite pour faire des vidéos. En fait. Bon. Bon, bon, bon. Ah, puis ça va me faire des traînées. Moi, je suis désolée. Bon, ben... J'espère que je ne vais pas le rater celui-là. Ça serait dommage. Bon, c'était... Je ne vais pas ma Gordios. Bon, j'en ai une. Je l'ai en douce. Ça me m'arrête quand même. Bon, si c'est que le haut qui est raté, je peux encore le refaire. Il n'y a que le haut de plastique. Oui, je n'ai pas des masses avec le bout de plastique pour faire ça. Est-ce que ça va le faire ? Je ne peux pas appuyer comme je veux de l'autre côté. Voilà. Bon, on fait comment. Est-ce que je recommence ? Ou... Ou on attend que ça sèche et je rectifierai après. Je nettoierai mieux. On va attendre que ça sèche. Ouais, on va attendre que ça sèche. Bon, en attendant. Ça, je peux croire quand même ma Gordios. De toute façon, elle ne va pas... Elle ne va pas, comment dirais-je... Ça ne va pas gêner. Pardon. Si je dois changer quelque chose, c'est le bout de plastique. Voilà. Donc, on va mettre de la mousse 3D. Je suis partie là-dessus. Ça, j'ai fait la forme à peu près de la Gordios. Voilà. Donc, par contre, avant de mettre les paillettes, il faut bien, bien laisser sécher. Sinon, il faut même mettre un poids. Donc, je vais laisser sécher et puis je reviendrai refaire. Alors, c'est à ce que j'aurai changé le rond, on verra. Donc, pour l'instant, on va être en mode séchage. Alors, ça a eu le temps de sécher. J'ai pu récupérer ma vitre, ma vitre mon plastique. Donc, déjà, c'est une bonne chose de faite. Il a fallu que j'y aille au dissolvant. Là, je viens de faire, je ne sais pas si ça va être sec, si ça a l'air. J'ai mis un petit peu de colle, pour laisser accent, avec des paillettes dorées. Juste pour camoufler qu'il reste toujours des paillettes dorées. Parce que ma coupe n'était pas belle, nette. Donc, je préférais mettre un peu de paillettes. De toute façon, ça sera complété avec le reste des paillettes qui sera dedans. Donc, maintenant, nous allons coller l'ensemble, afin de le fermer. Et avant ça, on va mettre des paillettes. Alors, ce que je voulais vérifier, moi, il y a un truc doré qui pourrait aller avec. Je n'ai pas grand chose. Et, non, les petites billes, là, ça ne me dira pas. Elles ne sont pas dorées, elles sont marrones. Elles ne sont pas dorées, je ne sais pas. Donc, je n'ai pas d'autres choses. Donc, ce sera que ça. Donc, je mets des paillettes. Et je vais mettre ma colle. Vous allez pouvoir bouger tout ça. Donc, pour manipuler plus facilement, je vais mettre la colle ici. Donc, avec la mousse, je suis partie sur du Glossy Accent, parce que j'ai peur que la colle basique ne colle pas. Donc, j'ai dû déjà vous le dire tout à l'heure. Je l'avais dit peut-être pour le fond, là. Le fond est tout le monde lisse. Mais la mousse, pareil, c'est tellement spécial. Ce n'est pas du papier. Donc, c'est parti pour coller. Je ne sais pas trop comment je passe pour pas ce que je fais. Je ne fais que des bêtises. On va juste voir. Je vais juste voir ce que je mets par-dessus. Je ne sais pas bien voir. Là, il ne faut plus bouger. Il faut attendre maintenant que ça sèche. Alors, je vais mettre un poids dessus. Et je reviens tout à l'heure. Donc, ça m'a l'air sec. Donc, maintenant, on va mettre le petit ruban au dos. Je ne sais pas si vous voyez comment je le plie. Là, on me dit comme ça. Que ce soit comme ça ou comme ça, il y aura toujours. On y sera bien. Si on voit ce que c'est aussi. Le ruban est assez long et transparent. Et puis, hop, on en profite. Pour tout faire ensemble. On va mettre le dos. Dernier morceau qui avait des coupes. Vous avez dû préparer. Donc, là aussi, il va falloir attendre à laisser sécher. Alors, ce que je vais sans doute faire avant de reprendre la vidéo et d'installer le ruban autour. Je vais mettre, je vais mettre comme j'ai fait sur les autres. D'ailleurs, ça peut faire une belle finition si vous voulez pas mettre de... Je vais mettre du glossy accent. Parce que, vous voyez, ce n'est pas forcément pile poil bien aligné. Et en même temps, ça va boucher les éventuels tout petits trous qu'il peut y avoir. Parce que les paillettes sont tellement fines. Donc, je fais tout le tour et ça peut faire une belle finition. Parce que, du coup, ça fait tout lisse. Même s'il y a du... C'est pas tout... À la base, pareil. Ça fait plus lisse et ça fait plus joli. Déjà, de base. Donc, là, je vais laisser sécher. Après, je vais mettre le glossy accent tout autour. Et moi, après, je vais mesurer la taille ici. Pour savoir quelle bande il me faut pour faire la tranche. Parce que je préfère faire une tranche. Comme j'ai fait une tranche ici. Et que là, c'est pour la grande sœur du petit. D'ailleurs, je sais qu'elle va sans doute regarder la vidéo. Avec la permission de maman. Ou de papa. Qui sera là au moment où elle regardera la vidéo. Donc, je sais qu'elle regarde mes vidéos. Donc, pour ma pépette. Donc, voilà où ça en est. Et donc, là, je vais laisser sécher. Et je vais mettre du glossy accent tout autour. Donc, je vais peut-être le faire maintenant. Et je laisserai sécher. Je vais vous montrer comme ça. Comment je fais. Voilà. En fait, ça comble les trous. Et ça fait un niveau. On va faire ça tout autour. Un jeu de patience. Il ne faut pas en mettre de trop pour pas que ça coule. Parce que j'ai dû faire. Là, 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 peut-être que je vais en mettre de trop aussi. Je ne sais pas. Mais il faut essayer de faire attention quand on va mettre à sécher. Surtout le début. Parce que ça peut couler sur les bords. On va mettre à sécher. Évidemment, il faut le mettre sur un support en l'air. Par exemple, moi, je vais le mettre là-dessus. Je poserai. Je mettrai quelque chose pour pas qu'il tombe. Ça peut être une finition pour ceux qui veulent. Ça fait joli au final. J'ai bien aimé. Puis comme je voulais mettre des paillettes aussi sur le côté. J'aime bien les paillettes. Donc, j'ai peut-être fait trop vite. Parce que du coup, je n'ai pas laissé bien coller le dos. Peut-être. Du coup, n'hésitez pas à laisser coller. Vous voyez, là, il y a un gros creux. Donc, je comble. J'aurais pu poncer aussi. Parce que c'est ce que je vais faire d'ailleurs après. Je ponce un petit peu le Glossy Accent pour pouvoir mettre le contour en pailleté. Pour qu'il adhère mieux. Avec la colle tienne mieux. Alors, moi, j'ai mis des petites images comme ça pour faire plaisir aux enfants. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre des photos dedans. Ça aurait été pour les parents. Il y aurait sans doute eu des photos. Quand ils sont tout petits, qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. Moi, je mets souvent les photos où ils ont moins d'un an, qu'ils n'arrivent pas à faire de trucs par eux-mêmes. Cette année, ils ont un petit coloriage à faire que je vais mettre. Ça va être faire un petit pontin. Vous voyez, il faut faire super attention parce que ça déborde. J'en ai trop mis. Donc, alors, pour un bout de papier, c'est pas grave, je vais mettre les surplus sur le bout de papier. Je vais prendre un pinceau. Un pinceau. Qu'est-ce que je vais avoir sur la main ? On va prendre le pinceau de tout à l'heure. Moi, j'ai pas envie de... Donc, ce que je vais pouvoir faire aussi. Donc, je vais vous laisser avec ça. En fait, j'ai beaucoup de bouger pour pas que ça tombe d'un côté ou de l'autre par rapport au vernis. Voilà, au glossy accent de pernon. Et je vais vous reprendre quand ça sera sec pour faire le montage du tour. Donc, alors, là, c'est pas tout à fait sec. Je vais tenter de le coller avant que ce soit complètement sec, en fait. Ah, va falloir rajouter quand même un petit peu de colle à certains endroits. Ah, je viens de mettre de la colle. Je l'enlèverai après. Donc, je vais rajouter un chouïa de colle, mais pas grand-chose, à certains endroits. Vraiment, histoire que ça tienne sur les bords. Pas trop, il faut pas que ça batte. Et là, il y en a, là, c'est passé que ça se voit. Hop. Hop. Donc, je mets vraiment de, vous voyez, l'histoire de consolider. Hop. Et je vais mettre, je fais tailler, donc, là, ça doit faire à peu près 9 mm d'épaisseur. C'est plus large que... En plus, comme c'est autocollant, je me suis dit que c'était pas mal de le faire avant que ça sèche. Donc, c'est un petit peu plus large. Bon, ça va. Bon, je commence par un pli, un creux, là. Et je le dépose tout autour, tranquillement. En plus, du fait que ce soit un autocollant, je trouve qu'il colle mieux que les autres. Il est plus facile à tourner. Alors, hop. Juste faire un pli dans le creux. Bien, bien. Alors, avec l'autre, avec les autres, pour les autres, j'ai mis du scotch pour pouvoir, comment dire, maintenir bien cet endroit-là. Parce que c'est pas facile que ça tienne. Mais là, du fait que ce soit pas tout à fait... La colle est pas fraîche. Et je vous dis bien, ce truc-là qui est autocollant, je trouve qu'il se manipule mieux. C'est de faire les plis. C'est là que c'est pas facile. Dès qu'on a pu ailleurs, ça tient plus. Ça se défait. Alors, évidemment, il n'y avait pas la longueur. Ça, je le savais. Vous voyez, je crois que c'est un peu plus large. J'ai pas été droit. Parce que j'avais fait un centimètre et j'ai retaillé au pif. Donc, alors, je vais faire ce que j'avais fait avec les autres. Je prends du scotch de masquage. Hop. Pas qu'il colle trop. Voilà, pour bien maintenir aux endroits stratégiques, on va dire. Donc, hop, bien le poser au niveau de l'angle. Et bien... Voilà. Et là, on va faire pareil. Et on va essayer de tirer de façon à ce que ça tienne au niveau de l'angle. Voilà. Ensuite, ici... Alors, je vais le mettre de façon... Est-ce que ça dépasse un petit peu derrière ? Je repasserai un coup de cutter. Derrière, c'est pas grave. Voilà. Et du coup, il me reste un tout petit bout à mettre. Alors, du coup, je vais essayer d'estimer un peu plus, mais pour ne pas faire trop de pertes. Et là, on va essayer de repartir. Et après, moi, je marquerai un petit mot au dos pour les enfants, pour qu'ils aient un souvenir. Un petit mot. Je vais mettre leur prénom. De qui ça vient. Un petit message pour eux. Parce qu'il y en a un quand même, il n'a que deux ans. Bon, même si ce sont... Ses parents sont mes voisins. Donc, on va se revoir. Mais je veux dire, en tant que nounou, il va... Deux ans, il ne va pas se rappeler de grand-chose, on va dire. Que sa grande soeur, elle en a sept. Ma pépette. Hop. Donc, voilà. On colle. On essaye de... Hop. Je vais remettre un bout de scotch. Au pli, ici. Pour bien maintenir. Hop. Et j'appuie bien de l'autre côté. Au moins, celle-là, des filles. Celle-là, un peu... Bah oui. Du fait qu'il soit... On va plier comme ça. J'espère que je vous voyais bien. Ce que je suis en train de me dire, je me rapproche de mes yeux pour bien voir ce que je fais. Mais vous, vous voyez peut-être pas grand-chose au final. Donc là, hop. Un bout de scotch pour maintenir. Que ça tienne bien en position. Et je vais en remettre un bout là. Et après, je vais passer mon cutter. Moi, j'en ai encore là. Donc là, ici, vraiment dans le pli. Vraiment, ça tient le pli. Voilà. Ça prend solide. Et je vais prendre mon cutter. Pour couper. Encore. Par contre, il se coupe moins bien. Parce qu'il est autocollant. Donc c'est ma lame qui commence à souffrir des calendriers de l'avant. Le carton. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et je vous revois quand ça sera sec. Donc normalement, ça devrait être bon, je pense. On enlève délicatement, essayant de ne pas enlever de paillettes, de trop. Le papier qui se déchire légèrement. Vous voyez, là, il n'y a peut-être pas appuyé assez fort. Mais ça, ça peut être rectifié en remettant de la colle et en faisant un point de compression, on va dire. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour celui-ci. Je vais appuyer juste là. Je fais faire un petit. Comme je vous le disais, je vais remettre un petit peu de colle plus tard pour que ça tienne mieux à cet endroit-là. Mais sinon, sur le principe, voilà, vous avez le résultat final. Donc, ça vous fait... Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez mettre une petite photo dedans. Ça peut être sympa aussi. Bon, ben là, moi, je suis partie sur des die-cut pour aussi. Puis là, c'est... Vous voyez, c'est les petites images autocollantes gorgeous pour les panini, là. Moi, je n'ai pas pris le bouquin. J'ai juste pris les... Ça, les étiquettes, les images. Et voilà ce que ça donne dans le principe. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous de bonne création. Si vous avez aimé... Pardon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, bye, bye. Sous-titrage ST' 501